Et c'est parti pour une nouvelle journée du challenge. Je suis éclaté, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais ce matin, c'est important parce que ce matin, j'ai rendez-vous avec le client qu'on va appeler Pedro parce qu'il s'appelle Pedro. C'est donc dans notre liste le client numéro 5, il me semble. Et l'idée, ça va être de pouvoir remplir au maximum ses besoins. Donc lui, il va avoir des besoins, il va avoir des attentes. Et moi, le but, c'est que je puisse au maximum combler toutes ses attentes. Donc, on se retrouve après le rendez-vous pour faire un espèce de débriefing du rendez-vous et voir comment j'ai pu l'aider. Je vais dans la pièce que j'ai aménagée comme étant mon bureau histoire de le recevoir correctement et histoire de vendre mes prestations comme un vrai professionnel puisque je suis un vrai professionnel. Allez, on se dit à tout de suite. Ciao ! Mon bureau, c'est une pièce qui est à l'extérieur de chez moi que j'ai aménagée comme un bureau. Et ça fait plus d'un an que je l'ai et c'est là où je travaille mes projets. C'est ma petite bulle. C'est là où je me concentre sur mes projets. À chaque fois que je passe une formation, que je veux passer à l'action, je me retrouve dans mon bureau. Et à chaque fois que je veux recevoir un client, je le reçois ici dans ce petit bureau. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, c'est une petite pièce. Tu vois, avec ce tableau. On a déjà utilisé ce tableau dans les dernières vidéos. Un petit canapé ici avec une petite table, des chaises et là, un bureau. Donc, tu vois, ça ressemble à ça. C'est un petit coin sympa. J'ai de la lumière qui rentre, voilà, la lumière du jour qui rentre dans tout le bureau. Ici, c'est un espace, voilà, pour recevoir, recevoir mes clients. On se pose, on discute. Ça, tu l'as déjà vu. C'est un bureau que j'ai déjà utilisé pour te parler, pour schématiser ce qu'on va faire. Ici, tu as mon petit bureau. C'est là où je travaille, voilà. Avec, voilà, c'est assez sympa avec une petite ambiance, tu vois, tranquille. Ça, c'est un diffuseur d'huiles essentielles. Comme ça, ça sent bon dans toute la pièce. Qu'en ce modo, c'est ici. Dans les premiers jours qu'on a calculé les charges, bien entendu que j'ai calculé ce que ce bureau me coûte tous les mois. C'est pour ça que mes charges, ils augmentent et que j'ai environ 1 400 euros de charges mensuelles. C'est parce que j'ai rajouté ce bureau à mon loyer et à mes courses et à le gaz, l'électricité et tout le reste. En tout cas, voilà, je n'avais pas souvenir de vous avoir montré mon petit coin bureau sympatoche et du coup, mais j'en profite pour le faire maintenant. OK, maintenant, au boulot. OK, je viens de terminer le rendez-vous que j'avais eu avec notre client, donc client numéro 5. Ça s'est bien passé. Donc, lui, son business, c'est vente de fruits et légumes, donc une espèce d'épicerie. Il a trois commerces et l'idée, c'était d'avoir un site internet, de faire de la publicité, sauf que la publicité, voilà, lui, il voulait développer un système de livraison, voilà, un système de colis qui peut livrer à ses clients. Sauf que là, il s'agit de fruits et de légumes. Donc, lui, il m'a expliqué qu'il faisait des paniers de fruits qui pouvaient les livrer à ses clients, etc. Le souci, c'est que moi, je lui ai expliqué que le problème, c'était les habitudes de consommation des clients. Les clients, ils n'ont pas pour habitude de commander des fruits sur internet. Les clients, s'ils veulent des fruits, ils vont aller au supermarché ou à l'épicerie du coin et ils vont acheter des fruits. Et puis, on a discuté comme ça. Il m'a dit, oui, mais si je propose moins cher. Franchement, j'ai dit, ce n'est pas une question de moins cher ou pas moins cher, c'est une question vraiment d'habitude de consommation des gens. Les gens, ils ont des habitudes de consommation. C'est très difficile de casser une habitude de consommation qui est ancrée dans une population. C'est super difficile. Tu as juste à voir le système de drive pour faire ses courses. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui font leurs courses avec le drive ? Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, ils continuent de faire leurs courses en se déplaçant, en prenant un caddie et en passant une heure, une heure et demie à faire leurs courses. Et il y a très peu par rapport à tous les consommateurs. Le pourcentage de gens qui vont faire leurs courses en ligne et qui vont aller chercher leurs courses, ça représente un petit pourcentage, une minorité. Donc là, c'est délicat parce que là, il voulait un site internet qui allait proposer à ses clients directement la vente de ses produits et lui, il allait préparer des colis et les livrer. Je lui ai dit ça peut fonctionner mais à ce moment-là, il faut que tu proposes quelque chose de différent. Il faut que tu proposes quelque chose que les gens ne peuvent pas forcément trouver en bas de chez eux. Des fruits rares, par exemple. Des paniers de produits atypiques. Des produits qui font que ses clients vont être tentés de commander et de les recevoir via la livraison. Donc, je lui ai dit franchement, moi après, mon intérêt, c'était de lui faire un site e-commerce parce qu'un site e-commerce, je vais le facturer plus cher qu'un site vitrine. Mais mon premier intérêt, ce n'est pas l'argent. Mon premier intérêt, c'est la valeur que je vais apporter à mon client. Donc, je lui ai dit, moi, si j'étais toi, ce serait plus un site vitrine qu'on mettrait en place. Sur ce site vitrine, on pourrait mettre une option où tes prospects, tes clients qui vont visiter ton site pourraient te laisser des messages. Comme ça, s'il y en a un, si admettons, il y en a un qui veut faire une commande spéciale, il peut passer par la section nous contacter. Et aussi, je lui ai dit de contacter son fournisseur. Je lui ai dit, ton fournisseur, il a certainement des produits rares ou des produits atypiques que toi, tu pourras proposer à la commande. Et là, ça va devenir plus intéressant pour toi parce que lui, il m'a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a des produits rares et tout, mais le problème, c'est que ça coûte trop cher. Je lui ai dit, non, mais tu les proposes à la commande. Ça veut dire que dès que tu as une commande, tu appelles ton fournisseur et tu fais la commande et tu demandes à ton fournisseur de le livrer directement chez ton client. Et là, ça peut être intéressant. Il m'a dit, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je n'avais pas pensé à ça, bla, 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 du coup, on a essayé de mettre vraiment, travailler en quelque sorte sur sa stratégie d'acquisition client parce que lui, aujourd'hui, les seuls clients qu'il a, c'est les clients qui passent devant son stand ou devant son magasin. Donc, ce qui pose un gros problème pour lui. Du coup, ce qui a tendance à poser un gros problème pour lui. Donc là, l'idée, moi, ce que je lui ai proposé, c'est la création d'un site internet. Ce que je lui ai proposé en parallèle, c'est la gestion de ses réseaux sociaux parce que je lui ai dit, ton site internet, c'est cool, mais il n'y a personne qui va y aller si tu n'as pas un minimum de visibilité. Et la visibilité, aujourd'hui, tu la gagnes soit par la publicité via Google, les gens vont te suivre parce qu'ils aiment bien ce que tu partages et derrière, les gens vont créer une relation de confiance avec toi et ils vont préférer acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect cibler des personnes hors du physique, cibler des personnes dans le digital qui peuvent être même d'une autre ville mais qui vont être intéressés pour commander chez lui. En fait, cibler une autre clientèle parce que comme je t'ai expliqué, sa seule clientèle, aujourd'hui, c'est la clientèle qui passe, c'est la clientèle en physique, celle qui passe devant chez lui. Donc du coup, je lui ai proposé une gestion de réseaux sociaux, je lui ai dit voilà, le minimum aujourd'hui que je peux proposer c'est à hauteur de 300 euros par mois ce qui est vraiment pas cher pour ce qui est du coup de community management pour deux à trois postes par semaine donc ce qui est vraiment une bonne offre que je lui ai proposé. Derrière, on partirait sur six mois, six mois pour voir un petit peu ce que ça donne et après les six mois, on avisera. Donc est-ce que lui, c'est rentable pour lui selon son business. Le community management, c'est bien, ça fonctionne bien, c'est super mais après, ça dépend du business que tu as en face. Ça dépend aussi de la valeur que tu dois apporter pour gagner plus de visibilité pour cette entreprise. Donc on part sur six mois. L'idée, c'est que si on part sur un abonnement, je lui offre le site internet. Donc pour lui, c'est tout bénef, il gagne un site internet et on s'occupe de ses réseaux sociaux. Et l'idée maintenant, c'est que s'il veut s'occuper lui-même de ses réseaux sociaux, à ce moment-là, nous, on peut s'occuper de son site internet et à ce moment-là, c'est une facturation unique sur la création de son site internet. Voilà. Après, je lui ai parlé de la prestation Uber. Voilà, il pouvait mettre en place une prestation Uber s'il voulait. Comme ça, il pouvait déléguer son système de livraison autour de son commerce. Il y a pas mal de gens qui commandent et qui font leurs courses sur Uber directement et qui sont livrés directement par un livreur de chez Uber. Uber, tu peux commander mais pas uniquement en restaurant. Tu peux commander aussi ou tu peux faire tes courses sur Uber. Donc voilà, il a trouvé ça intéressant aussi. Je lui ai dit que ça, il pouvait le mettre en place mais qu'il souhaitait le déléguer. Moi, je pouvais le faire pour lui aussi. Voilà, en gros, le rendez-vous. Lui, il était partant pour site internet. Ça, c'est bon. Il m'a dit qu'il était sûr. On a parlé de la fidélisation aussi. Il m'a dit que la plupart des clients qu'il a, c'est des nouveaux clients. Ce n'est pas des clients qui reviennent. J'ai dit alors là, il va falloir faire une offre de fidélisation. C'est super important parce qu'en fait, les clients qui viennent, c'est un peu comme une boulangerie. C'est des clients qui habitent à côté de son business. Donc, la plupart d'entre eux, ils passent devant, ils s'arrêtent et ils en profitent pour acheter quelques fruits. Mais la plupart d'entre eux, la réalité, c'est que les fruits, ils les achètent en même temps qu'ils font leur course. Par contre, s'il met en place une offre de fidélisation, ses clients, au lieu d'acheter des fruits et des légumes en même temps qu'ils font leur course, ils vont faire leur course et puis, ils vont attendre. Enfin, ils ne vont pas acheter de fruits et légumes dans le supermarché. Ils vont attendre de passer devant son épicerie ou devant son commerce de fruits et légumes pour acheter chez lui, pour alimenter ce système de fidélisation et pour avoir des avantages. Donc, je lui ai dit pour toi, c'est indispensable de mettre en place un système de fidélisation, au moins une carte de fidélité avec un système de tampon et un panier de fruits offerts au bout de 5-10 tampons. Bref, vraiment une offre de fidélisation pour fidéliser. Donc, c'est cool, il arrive à faire de nouveaux clients parmi les clients qui passent devant mais maintenant, il faut les fidéliser pour qu'ils reviennent étant donné qu'on sait qu'ils habitent à côté. Donc, il a été séduit par cette idée aussi et c'est intéressant parce que ça fait des prestations en plus à proposer et ça rajoute de la valeur à son business et potentiellement, il va gagner davantage de clients grâce à toutes ces stratégies qu'on a mis en place. Du coup, le rendez-vous est terminé, il sait à peu près ce qu'il veut mais il a encore besoin de réfléchir pour vraiment mettre en place. Je pense qu'il va partir sur du community management donc de la gestion de réseaux sociaux donc c'est cool pour moi parce que ça me fait un abonnement. Maintenant, il ne sait pas très bien est-ce qu'il veut faire 2-3 posts par semaine, est-ce qu'il veut rajouter une vidéo par semaine sachant que les vidéos elles ont tendance à être plus viraux donc à faire plus de vues. Voilà, donc il est en train de réfléchir à tout ça et l'idée maintenant ça va être de travailler avec lui sur les 6 prochains mois et d'essayer de lui ramener le maximum de valeur donc le maximum de clients pour qu'il puisse voir que c'est un bon investissement et qu'il puisse réinvestir encore plus chez nous pour gagner encore plus de clients si tout se passe bien. Voilà, ça c'était le résumé de mon rendez-vous ça a duré à peu près 45 minutes donc c'était quand même un rendez-vous bien massif tu vois mais plutôt cool ça s'est plutôt bien passé donc je suis content par contre je suis fatigué j'ai juste envie de dormir là mais il n'y a pas de sommeil pour les soldats on dormira quand on sera mort on se dit à demain ciao